Qu'est-ce que l'on offre plusieurs services aux couples, à l'enfant, quand ils viennent ici sur Sainte-Claude-Île ? Il y a déjà le Prado, le programme de retour d'accompagnement des mamans à la maison. Cela consiste de proposer à la mère qu'une sache-same vienne l'avoir à la maison, sous certaines conditions administratives et médicales, mais c'est une possibilité. Ensuite, nous avons aussi les services de PMI, qui passent dans le service, voire les mamans, spécialement les nouvelles, les prémipares, donc les femmes qui ont leur premier enfant, pour essayer de voir un petit peu les difficultés, puis éventuellement les rencontrer à domicile, pour les aider justement à ce que ça se passe au mieux à la maison. Ici à la clinique, elles sont encadrées, il y a les médecins, les saches-femmes, les aides-soignantes, tout le personnel qui les entoure à la maison, c'est vrai qu'elles se retrouvent un petit peu seules, et donc d'avoir des professionnels qui viennent les rendre visite à la maison, ça peut les aider justement à débloquer certaines situations difficiles, ou au contraire, les confirmer dans ce qu'ils font. En fait, en discutant avec les dames, parce que les saches-femmes les voient régulièrement, elles savent quel problème va avoir cette dame, un problème de logement, une dame qui est hébergée, une dame qui est victime de violences conjugales, une dame qui a beaucoup d'enfants et qui a du mal à s'en sortir, etc. Donc c'est à partir de là que j'essaye de travailler avec elle, soit d'appuyer même des demandes de logement, d'évoquer avec elle les possibilités de départ, de plainte, etc. quand il y a des violences, ou alors régler des problèmes administratifs, tout simplement, auprès de la CAF, auprès de la Sécurité sociale, énormément. Bonjour, je suis Anne-Marie Esnay, infirmière puéricultrice en PMI. Je viens de vous présenter la PMI, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Un petit peu. C'est votre deuxième enfant ? Oui. Premier à quel âge ? Deux ans et demi. Garçon, fille ? Garçon. Non, des garçons. Donc nous, on est là pour vous accompagner, si vous le souhaitez, jusqu'aux 6 ans de l'enfant. C'est un service de l'État qui met à votre disposition un médecin, sage-femme, infirmière puéricultrice comme moi, auxiliaire de puériculture, PMI, c'est protection maternelle infantile. Est-ce que vous avez des questions particulières ? Non. Non ? Non. Ok, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Après, si un jour vous avez besoin d'un mode de garde ou autre, la PMI est à votre disposition puisqu'on fait les agréments des structures, des assistantes maternelles. Donc si vous avez besoin, on peut vous donner la liste autour de chez vous. Mais voilà, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Merci de m'avoir accordé du temps. Merci à vous. Et puis, bienvenue à toi, Marouane. Oui, tu regardes, maman. Oui. Donc, oui. Merci. Dès que j'aurai récupéré demain, on mettra à jour votre dossier d'assurance maladie. Ensuite, il faudra mettre à jour votre carte vitale à la bonne ou à la pharmacie. D'accord ? Et moi, je vois le rendez-vous avec la sage-femme pour que quand vous sortez, la sage-femme vienne vous voir le lendemain, le sommet de votre sortie. D'accord ? Et c'est vrai que notamment l'état civil ou effectivement la sécurité sociale, où il y a eu la PMI qui est passée ce matin, c'est vrai que c'est pratique parce que quand on vient d'avoir un enfant, c'est un peu plus difficile de se déplacer. Donc, d'avoir tous ces services à porter demain, c'est quand même un confort. Alors, le 23 février à 22h10, alors l'enfant portera donc le nom de papa. Une fois qu'ils auront signé, ça y est, l'enfant, c'est un petit citoyen ou une petite citoyenne. C'est reconnu. Voilà, super, merci. Voilà donc les extraits de naissance. Je vous ai pris en six exemplaires. CAF, CQ, Mutuel, Employeur. D'accord ? Merci. Donc, ce sont des originaux et vous avez déjà un enfant, vous savez que si vous en avez besoin, vous pouvez aller chercher à la mairie de Saint-Côte-Hélène. D'accord ? Merci beaucoup. Valable trois mois. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada